Sous-nous presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, les directives du président de la République Makessal pour une bonne rentrée scolaire et universitaire et l'élection présidentielle de 2024 sont les présuppos sujets traités par les journaux de ce jeudi. En réunion du Conseil des ministres, mercredi, le président de la République a fait plusieurs recommandations visant à garantir une bonne rentrée scolaire et universitaire de l'année académique 2023-2024. Rentrée scolaire et universitaire, les directives de Makessal informent en une l'enquête qui rapporte que le chef de l'État a insisté sur l'importance de promouvoir la performance dans le système éducatif national lequel doit rester une priorité de l'action gouvernementale. Makessal a demandé au gouvernement de faire figurer l'éducation et la formation en première place du PAP3 en cours de formulation, a ajouté le journal Vox Populi. De son côté, le soleil fait savoir que le président de la République a exhorté le gouvernement à publier un document bilan demandant ainsi au premier ministre de coordonner la publication avant la rentrée scolaire et universitaire d'un document bilan de l'action consolidée de l'État dans l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche. En politique, le foisonnement de candidatures déclarées à l'élection présidentielle de 2024 préoccupe les quotidiens, c'est ainsi que le journal Vox Populi rapporte que Tcherno Al-Sansal se jette dans le tas. La publication signale que l'ancien ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables a annoncé mercredi sa décision de briguer la magistrature suprême à la présidentielle de 2024. Le Sénégal, dont rêve Tcherno Al-Sansal, souligne pour sa part Walfu Quotidien alors qu'enquête, peint Tcherno Al-Sansal en candidat de la rupture. Beusby revisite le parcours de l'ancien premier ministre Mohamed Bouna Abdeladjoun à travers un portrait sous l'ombre du président de la République, Bouna Abdeladjoun, 64 ans, voulait être le candidat de Makissal pour la présidentielle 2024. Loïté résume la personne et personne n'aurait parié qu'il n'acceptera pas les choix du président. Il a défié la mort. Il semble prêt à résister à la mort politique, souligne le journal qui titre à sa une instinct de survie. Au sujet de la présidentielle de 2024, enquête évalue les chances d'un candidat fantôme, Karim Ouad, qui selon le journal, vivra son baptême de feu en 2024. Le candidat du Parti démocratique sénégalais, Karim Ouad, vivra son baptême de feu en 2024. Se réussit à passer les différentes épreuves sur le chemin de la présidentielle. Grand outsider de cette élection, le fils de l'ancien chef de l'État, devra faire face à une montagne d'obstacles pour espérer devenir le cinquième président du Sénégal, remporte le journal. Le soleil s'est intéressé au candidat de la coalition Benobo Keiakar pour la présidentielle de 2024. Amoudouba a travaillé une interview. Amoudouba dit que titre le journal, qui a évoqué avec Amoudouba des questions relatives à sa désignation. L'échange de la majorité était de gagner cette échéance cruciale, ou encore son programme aux Sénégalais. Esports, football, le journal Stade revient sur le match Algerie-Sénégal, et titre à sa une les bonnes et mauvaises notes de revers. Lutte, Sounoulam, préparation intense de son duel contre Amabaldi, le lutteur modulo entre la plage, le boxe et les contacts à Jambar, nous dit le journal Sounoulam. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.